Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40. Et donc dès ce matin et bien nous avons un gros signal d'invalidation de la poursuite du mouvement haussier que j'évoquais avec vous jusqu'à hier soir puisque nous avons ouvert ici sur un gap baissier et que le CAC 40 et bien se dirige vers sa zone de support des 4910 points. Donc globalement on avait ici un signal de poursuite du mouvement et bien maintenant il va falloir surveiller ici un éventuel contact avec cette zone des 4910 points pour voir si le mouvement ne s'invalide pas par rupture ici de cette zone de support. Du point de vue des indicateurs techniques on est bien revenu ici dans une dynamique fortement baissière avec ici les histogrammes du MACD qui évolue d'une manière négative. Le RSI quant à lui est toujours neutre mais se rapproche ici de sa zone de survente. Alors la configuration elle était telle que nous avions ici un support qui était délimité par une zone oblique mais qui n'est pas assez régulière pour pouvoir être tracée. Le fait que l'on ait ici ce gap qui marque une rupture est assez important puisque il y a encore j'attirais votre attention sur l'ouverture ici de ce gap que nous avions. Gap haussier qui n'avait été que partiellement comblé le fait que l'on ouvre un gap baissier sur les mêmes zones c'est à dire la zone ici partiellement ouverte et bien est englobée dans le gap baissier qui est ouvert aujourd'hui est un signal assez important. Alors déjà nous avons un petit gap de rupture ici par rapport à la dynamique qui était haussière on casse cette dynamique haussière sur un gap baissier donc c'est un gap de rupture la forme de gap la plus puissante qui peut impulser des mouvements majeurs. Par cela on vient ici attaquer fortement la bande de Bollinger inférieure on se dirige vers la zone des 4910 points. Si on trace un semblant ici de dynamique on peut constater que et bien le support qui aurait été tracé viendrait ici dans la zone de gap donc on est vraiment ici sur un signal majeur. Les points à surveiller pour aujourd'hui et bien sont un contact ici sur la zone des 4910 points. Une rupture même temporaire de ce support serait un pré-signal baissier relativement fort. Une rupture assumée à savoir en clôture et bien nous donnerait un signal de retournement par rapport à une dynamique ici et bien qui pour l'instant était toujours haussière. On avait donc cette première impulsion ce mouvement de suivi on peut noter d'ailleurs qu'à aucun moment et bien sur le CAC 40 on a eu une rupture ici du précédent point haut qui avait été marqué ici au début du mois de juin. Le fait ici de revenir sur cette zone des 4910 points si on casse cette zone et bien pourrait nous donner un signal de poursuite du mouvement en direction de la prochaine zone de support ici des 4700 points. Donc les niveaux à surveiller et bien tout simplement cette zone des 4910 points comme je vous en ai déjà parlé et puis par rapport à la séance du jour donc le gap ici qui est ouvert avec une zone de point bas sur cette bougie qui se situe à 5019.21. Si on revient ici combler ce gap et bien si on revient sur cette zone des 5019 il faudra observer les cours au contact de cette zone. Si on a une poursuite du mouvement ici à la hausse et que l'on clôture au dessus le signal sera moindri puisqu'en fin de journée il n'y aura plus de gap qui reste ouvert. Par contre tant que ce gap n'est pas comblé on a ici un signal de retournement et de baisse potentielle. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration du jour. D'un point de vue macroéconomique alors en Europe ça c'est la journée des PMI puisqu'on a eu à 9h30 le PMI manufacturier de l'Allemagne qui est ressorti supérieur aux attentes. On aura le PMI manufacturier de la zone euro donc qui sera dévoilé à 10h et le PMI de la Grande Bretagne qui sera lui dévoilé à 10h30. Du côté des Etats-Unis nous aurons les chiffres de l'immobilier qui seront dévoilés à 16h. Voilà donc pour cette séance et cette fin de semaine. Passez une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage ST' 501